... ... Shalom, shalom, je suis le professeur Joël Crasso de Maréchal de la Brigade Antisorcier. Nous sommes à cette date aujourd'hui, du mardi 15 novembre 2016. Nous venons de finir, nous sommes en une réunion, une rencontre de couple et de délivrance. Cette dame, elle est venue, elle avait un souci, elle a un souci, elle ne pouvait pas se déplacer sans la bécu, elle a eu un souci d'accident, voilà, un souci d'accident, d'abécu. Ce qui faisait qu'elle ne pouvait pas se déplacer sans la bécu, et nous avons reçu, par la grâce de Dieu, à prier pour elle aujourd'hui. ... 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 Annève ta chaussuette. Annève ta chaussuette. Voilà. Marche vers lui. Voilà. Je vais garder ça dans mes chaussures. Voilà. Elle est passée son pied. Oula, c'est donc l'autre. Vous savez que c'est ça ? Oui, c'est ça. Soulève, soulève. Faut expliquer comment c'est passé. J'ai vu ça. Je suis tombée. J'ai cassé les os. J'avais eu de... On a opéré. Quand je me suis allé à l'hôpital, on a opéré. On a metté du fer intérieur. On a opéré de deux pieds de côté. De deux côtés de pied. On a metté le fer. Et maintenant, j'ai faussé deuxième opération. Une côté, le côté de la droite. On a levé le fer. Mais ça restait. Le deuxième côté, on n'a pas encore levé le fer intérieur. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas te déplacer sans les béquilles, c'est ça ? Oui. Quand j'ai prié tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vraiment... J'ai reçu la grève de Dieu. J'ai marqué. Avec qui ? On acclame le Seigneur. Et là, on y va. Je suis le professeur Joël Crasseau, le maréchal de la brigade anti-sorchistes. Je suis juste derrière la caméra. Je suis en train de prendre un témoignage tout à l'heure. Mais justement, c'est le témoignage de cette sœur qui s'appelle Lucie. C'est ça ? Oui. Voilà, Lucie. Lors de mon passage ici dans le Maryland, le président, on avait organisé dans le mois de... C'est septembre, non? Octobre. Octobre. Novembre. Novembre. L'an dernier, novembre 2016, un programme à Baltimore. Et elle a été miraculeusement guérie. Vous avez eu l'occasion tout à l'heure d'écouter son témoignage. Et ça a suivi ça, ce témoignage que vous avez invité. Comment ça s'est passé ? Oui. Et puis, au mois de novembre, bon, elle s'occupe de notre maman. Comment? Nursing. La gouvernement. Non, nurse, infirmière. Aide. Aide. Voilà. Yes. Elle s'occupe de la maman. Elle a été cassée. On a vu son pied... Son pied était fracturé. Fracturé. Voilà. Et bon, le médecin lui a donné un an. pour récupérer la thérapie et tout ça. Et deux mois après, au mois de novembre... Vous savez, le pied était fracturé. Fracturé, oui. Oui, vas-y, 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 parle. Continue de parler. Et au mois de novembre, juste pendant les fêtes de Thanksgiving, elle m'appelle. Elle me dit qu'elle veut venir reprendre son travail. Je l'ai dit... Le mois de décembre. Le mois de décembre. Le mois de décembre. Oui, c'est qu'on m'a appelé le mois de novembre. Oui, c'est qu'on m'a appelé le mois de novembre. Oui, c'est qu'on m'a appelé. Elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle veut venir reprendre son travail. Et je lui ai dit, vraiment, je t'aime beaucoup, mais vraiment, il faut attendre au moins un an. Parce que le médecin, il faut que sinon, tu vois, il sèche. Et si, voilà, les escaliers, là, tu m'aimes les escaliers. Aller dans la chambre de la vieille, c'est pas possible. Donc, attend au moins un an. Et on va se voir. Il dit, non, 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 j'appelle parce que je suis guérie. Le Seigneur m'a guérie et je suis allée voir le prophète Joël Crasseau. Et vous avez entendu parler de lui? J'ai dit non. Il dit, ben voilà, il a prié, il a prié. J'étais à la délivrance là-bas et maintenant, je peux marcher. Et alors, j'ai dit, non, c'est pas possible parce que j'ai vu les photos. Comment c'était facturé la radiographie et tout ça. Et puis, le médecin a bien dit un an. Et alors, j'ai dit, bon, alors, il faut venir, on va voir. Et puis, elle est venue. Et il a pris les escaliers, elle est montée. Et tout ça, j'ai dit, c'est pas possible. Il faut que je rencontre le prophète. Il faut que je rencontre le prophète. Il dit, mais justement, il est reparti à Abidjan. Et depuis là, donc, voilà. Elle commence à me suivre sur YouTube. Sur YouTube, on a vu en Europe, à Paris. En Lyon, en Suisse. En France, à Lyon, en Suisse. Et voilà, le prophète est arrivé. Il est ici dans l'état de Merylène. De Merylène. Voilà. Et c'est notre Lucie qui nous a regroupés. Voilà. C'est à cause de son témoignage. Voilà. C'est différent. Maintenant, on va écouter Lucie. Comment c'est passé ? Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Lucie. Je m'appelle Lucie. Je me suis assidante, moi, le 5 juin 2012. J'ai fait l'opération trois fois, dans le même pied. Parce que le docteur m'a dit que l'os était cassé. Donc, j'ai suivi le rendez-vous d'un docteur, les thérapies, les rendez-vous. Maintenant, comme je me suis entendu qu'il y a une prophète qui est venue là. Je me suis un préfet. Je suis pas très bas. Je vais prendre ça. Maintenant, avec ses prières, tout ça là. Il m'avait guérie. Maintenant, je m'appris. Maintenant, je m'appris bien. Maintenant, je ne me fous plus au lit. Parce que quand j'étais là-dedans-là, j'étais au lit pendant quelques mois. Je ne bouge pas. Je ne connais pas. Je suis là. Je sors seulement qu'on m'amène sur le rendez-vous. Avec l'évêque. Avec l'évêque. J'ai marché avec l'évêque. Je ne peux pas marcher seule sans l'évêque. Et maintenant, quand je suis partie à Baltimore pour aller voir le prophète, avec ses prières, le Seigneur m'avait guérie. Maintenant, je m'appris avec l'évêque. Je marche seule. Je peux faire. Je vais aller où je veux. Ok. On dit que tu peux monter l'escalier. Je ne peux pas monter l'escalier. Je ne peux pas monter l'escalier. Je ne peux pas monter l'escalier. Maintenant, tu montes l'escalier. Vous le supprime. Maintenant, je m'appris avec les prières. Vous le supprime. Je m'appris avec l'évêque de l'escalier. C'est super. Wow. Vraiment, je rends la grâce. Je remercie. Et je remercie. Et je remercie. Parce que quand je l'as dans là, vraiment. Je suis très fatiguée. Tu as fait 7 mois dans le lit c'est ça? Oui, je fais 7 mois au lit. Tu ne pouvais pas marcher, je ne pouvais rien faire, vraiment. Juste après la prière, tu avais senti un miracle. Oui, je remercie Dieu aussi, je suis vivant avec la foi de Dieu, je remercie. Vous pouvez confirmer sa guérison, c'est ça? C'est ma cousine, c'est ma fille, elle est tout pour moi. Vraiment, c'était vraiment étonnant. La façon qu'elle a jeté les béquilles quand elle était venu à ta prière, elle a jeté ça, tu l'as dit, de marcher, elle a taquiné trois fois, elle a jeté jusqu'aujourd'hui, elle marche, elle danse, elle fait tout ce qu'elle veut. Voilà, donc ce témoignage, je viens juste pour glorifier le nom du Seigneur, il fallait que nous puissions vous les partager, afin de savoir que Jésus-Christ peut encore délivrer les gens, les guéris. Voilà, donc, shalom que Dieu bénisse. Amen.